Comment tu veux commencer ? Tu veux refaire du C4 ? Tu veux changer ? C'est toi qui as les clés du camion ? Je sais quoi, la dernière fois on a fait beaucoup de C4, c'est ça hein ? Ouais, t'avais fait beaucoup de C4, petite position fermée, stratégique, c'était sympa Allez, on va faire E4 Donc E4, jeu plus ouvert normalement Ouais E5 Cavalier F3 Je fais des petites flèches, on attaque le pion, ça c'est connu Allez, fou B5 On va essayer de faire une petite espagnole d'échange T'as spécial ? On va faire une masterclass en direct Ah la masterpiece va partir Bon, je te laisse expliquer la structure quand elle va arriver sur l'échiquier Du coup, juste pour dire cavalier prend E5, il y a Dame D4 Pour ceux qui se poseraient la question Ouais, Dame D4 et le cavalier et le pion sont attaqués Donc là on fait petit roc Et on va essayer d'échanger E contre D Ça tu vas nous l'expliquer de manière sublime Quand ça va arriver Non, il y a des variantes où E ne s'échange pas contre D Oui, oui, oui Là, s'ils jouent S'ils jouent fou G4, on ne le fait pas aussi Ou s'ils jouent cavalier E7 Non, cavalier E7, je crois qu'on le fait Non, c'est fou G4 Je crois que la seule ligne, on n'échange pas E contre D Donc là, on joue H3 Donc il y a des échanges et 2 contre D, c'était que les noirs et mauvaises En fait, là, il a fait une énorme erreur Donc là, je vais faire Dame prend Et on voit que ma structure de pion est supérieure Mais sa seule compensation qui était la paire de fou disparaît Néralement, c'est H5 ici, le coup Néralement, c'est H5 parce que le fou est imprenable Ça, on pourra y revenir après Donc là, dès que tu échanges D contre E Tu vas te retrouver avec un 4 contre 3 Qui va avancer Alors là, je ne peux pas échanger D contre E Mais du coup, maintenant, ce n'est plus ma priorité Parce qu'en fait, simplement J'ai une position où tu vois Je vais jouer D3 là On voit un peu ma structure Tu vois que j'ai C2, D3, E4 Ça veut dire que j'ai Une structure de pion blanc On voit que mon fou C1 a une belle diagonale Contrairement au fou D6 Ce qui est complètement catastrophique Et j'ai ses cases blanches Donc mon cavalier va essayer de venir en D2, C4, E3 Pour après jumper en F5 ou en G4 Donc là, l'échange des dames n'est pas forcé Donc je vais le refuser Et je vais jouer soit Dame E2, soit Dame G3 Et si je joue Dame G3, il peut jouer Dame G6 Donc je vais rester sur Dame E2 Donc tu préfères garder le matériel et les dames Parce que tu as une meilleure position Et tu vas pouvoir plus le travailler J'ai ma tour en vis-à-vis de la Dame Donc j'ai vraiment beaucoup de potentiel dans ma position Ouais, tu as peut-être un fou G5 aussi j'imagine Un jour Ouais Là, mon E2, prochain coup, c'est qu'il y ait D2 Puis C4, puis E3 Merci à Pierrot44000 Pour le sub qui écrit Toujours un plaisir de vous suivre Vous êtes top Écoute, merci à toi Toujours un plaisir d'avoir le Moi, j'adore le style de Seb Pour ces parties pédagogiques Parce que j'ai l'impression Qu'on pourrait tous jouer pareil, en fait Ah ouais, non, c'est pas dur C'est ça, c'est que ça paraît pas dur C'est ça qui est génial Ça paraît simple Après, on a un peu de mal Alors, H6 Donc, H6 J'ai l'impression que c'est un peu une perte de temps K et D2 En fait, là, on n'a pas du tout peur d'une attaque De la part des blancs, des noirs Parce qu'on voit très bien que s'il joue G5 La case F5 va s'offrir à moi En fait, on joue simplement sur les forces de notre position Donc là, Grand Rock, c'est quand même un bon coup Évidemment, d'essayer de déstabiliser la position Donc, Rock contre Grand Rock Ça lui permet d'avoir des options Même s'il est moins bien De revenir à la partie K et C4 Ouais, il crée un déséquilibre, quoi C'est intéressant C'est un déséquilibre, ouais Donc, Aïs C4 Tu commences à mettre la pression sur E5 Un peu sur D6 aussi Tu te places, quoi Ouais, puis je vais sûrement lancer mon attaque aussi Parce que j'ai A4, B4, tour B1 Pour lancer les hostilités Merci à Miguel et à Zik pour les subs Zik qui offre encore 5 subs Qui en a 10 ce soir Il est bouillant Il est chaud, il est chaud Cavalier E7 Alors, K et E7 Donc là, il y a une première possibilité Il y a la prise en D6 suivie de F4 Ce qui est très intéressant Parce que du coup, j'ouvre la colonne Et je fais jouer mon fou Alors après, le seul problème C'est qu'on donne ce magnifique cavalier Et on lui remet un peu la structure On lui remet un peu la structure Mais on va quand même le faire Parce qu'on va montrer comment On peut prendre En partie, j'aurais peut-être joué tour B1, B4 Mais là, je vais jouer simplement F4 Et merci à Freeman067 Qui lui aussi a envoyé 5 subs J'en profite au passage Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure On voyait très bien que la tour F1 Avec la Dame en F6 Ça pouvait un jour avoir une idée Et là, on en a la preuve C'est que simplement, après ce coup F4 Je me place idéalement Sur cette colonne F Sur ce pion F7 Sur ces cases noires On voit quand même le Roi qui est très faible Je prends du fou ? Si je prends du fou Est-ce que je donne le pion B2 quand même ? Allez, c'est quand même pas un problème Un fou prend F4 Ce pion B2 semble très dangereux à prendre Mais le truc, c'est que... Maxime peut le prendre Maxime le prendrait Parce qu'on voit que le pion B7 est sur case blanche Et donc une protection avec tour D7 Est très intéressante Par contre, il ne va pas falloir qu'il se fasse contourner par Dame A7 Oui, bien sûr On va essayer de profiter des cases noires Donc on va jouer sûrement un tour B1 Donc on attaque le pion On peut aussi récupérer Suivant ce qui se passe G7 ou F7 Là, on va tenter le Dame F2 ensuite On va s'approcher Sur Roi B8, on aura des Dames B6 Dame prend A6 Ça doit être trop quand même Oui, mais en fait C'est quand même une bonne chance pratique Parce que s'il ne prenait pas C'était trop dur Oui, oui Il aurait perdu à petit feu Allez, on va jouer Dame F2 Donc là, on joue sur nos points forts On a deux pions de moins Donc clairement, maintenant La seule option, c'est le mat Cependant, on est bien parti pour le réussir Ouais On est bien parti pour le réussir Parce que, comme tu disais Les cases noires sont très faibles Quand même, il a tous les pions sur blanc Qui ont quitté les cases noires Donc le fou F4 rayonnant Tour colonne ouverte S'il joue C5 ici Je pense qu'il y a Fou prend D6 Tour prend D6 Dame prend C5 Tour C6 Dame prend E7 Là, c'est ce qu'il a joué Allez Ça calcule ce soir Côté Mazé Ah, c'est affûté ce soir C'est affûté, ouais On sent que les petits sont retournés à l'école Ouais, logiquement Quand toutes les pièces sont bien placées Il y a forcément des coups tactiques Alors attends Tour prend D6 Dame C5 Roi D7 Ouais, tour prend B7 Roi E6 Ouais, il y a peut-être Tour prend F7 Attention Il y aurait la dame qui Ah oui, tu veux dire à ce moment-là, oui Ouais, après, ouais Non, là je mange en E7 Ça va gagner tranquille On reviendra sur ces moments de toute façon Ouais Donc là, il a un problème Il doit jouer ça C'est bien joué Il couvre B7 Il couvre Et du coup, il peut récupérer ce pion C2 Donc on va jouer dame On va la mettre où cette dame ? On va la mettre en E5 Alors ton idée, c'est sur tour prend C2 De faire dame prend G7 pour protéger ? Ouais, exactement Et s'il prend la dame ? S'il prend la dame ? Bah dame prend G7 Ouais, dame prend G7 aussi Allez, dame prend G7 Mais bonne défense, hein Bonne partie J'ai l'impression que l'avantage s'est réduit Ouais, ouais, ouais Là, ouais Peut-être qu'il faut prendre D6 C'était prématuré Alors, comment on va continuer ? En fait, c'est que ce roi En fait, le roi noir est faible Mais on n'arrive plus trop à le toucher Parce qu'on n'a plus de pièces mineures Ouais, exactement Allez, dame prend H6 On va manger La position est égale Et on va jouer dame F4 Roi H1 Alors, dans ce genre de position L'idée, c'est d'envoyer le pion H ? Ouais, ouais On envoie très rapidement notre pion H4 Je joue H4, j'envoie ? Ouais, bien sûr Il bloque Qu'est-ce qu'on fait ici ? Dame Non Tour B6 Attends, je vais lui ajouter du temps S'il nous ajoute un peu de temps Du coup, ça permettrait de bien finir la partie On va voir Tour B6 Ouais Si c'est quand on nous a ajouté du temps On pourra finir la partie de manière propre Ouais, il fait pareil Donc, tu veux tour B1 Et tu veux H5, H6 En gros Ouais, j'ai tour H6 aussi Qui est dans les... Qui est une idée Qui est en toile de fond Ouais, pour aider le pion Le roi H1 est quand même beaucoup plus sûr que le roi C8 Et du coup, il est obligé d'avoir cette tour en C7 Un peu passive Ouais, en fait, si son roi était en A8 Et ses pièces un peu... Enfin, non, nos pièces, elles sont bien placées aussi Grâce au pion E4, non ? Qui nous couvre aussi Ouais J'arrive pas à expliquer pour... Enfin, je vois que le roi H1 est beaucoup plus en sécurité Mais j'arrive pas à l'expliquer avec des mots Non, mais pour vrai, j'ai une dame bien centralisée Par rapport à la sienne Ouais, mais même s'il mettait sa dame en D4 En fait, elle serait pas... Ta dame, elle est très bien placée Elle protège et elle attaque Il le fait d'heure, dame D4 Alors, on va jouer tour H6 Il va sûrement faire un tour E7 Tour D8 Tour F6 Pour menacer ça Allez, H5 Tour F8, c'est un peu passif, quoi Malheureusement Ouais, il fallait surtout pas laisser le pion arriver jusqu'en H6, en fait Il est trop en... Il doit trouver du contre-jeu, là Sinon, c'était à H6 On voit que ma position est saine, maintenant Ouais, il est tombé On lui a donné un peu de temps Après, je veux pas donner trop, trop de temps Dans le sens où ça peut... Où ça retarde aussi trop Et puis là, la partie tournée Mais on va revenir sur la partie petit à petit Du début à la fin Alors, E4, E5, F3, F6 Ça, 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 ça Rock Ouais, donc ce dont on parlait, c'était sur la structure Sur les coups comme... C'est sur cavalier E7, non ? D4 Ouais, ou F6 F6, c'est le coup principal D4, prise, prise C'est qu'elle prend C5 Et E2 Dame prend, tour prend C'est ce qu'on a expliqué plusieurs fois Ici On a un 4 contre 3 à l'aile roi Et donc maintenant, l'objectif des blancs C'est de tout échanger Et de pas ouvrir la position Pour pas que ces deux fous jouent Donc ça, on a déjà parlé C'était juste pour faire une petite piqueur de rappel Donc lui, il a joué l'autre vente avec fou G4 H3, c'est la vente de Murtas Mais Murtas, s'il joue H5 Ouais, H5 Le pion, le... On peut pas manger à cause de pion, prend, pion, prend Si on bouge le cavalier, dame H4 Et finito à Comedia Ouais, ça mate tout de suite Donc, ouais, je sais plus comment on continue Si on continue par D3 et truc avec fou C5, non ? C'est ce genre de choses Ou dame F6 d'abord Pour pouvoir partir, je sais pas où Qui a idée de fou C5 C'est ce genre de choses, non ? Exactement, ouais Dans cet esprit-là Avec les idées après sur H prend H prend T'as les G3 aussi Enfin bon, peu importe Ah ouais, donc il a pris Et du coup, il se sépare de la paire de fous Ouais, trop rapidement là Du coup, là, on voit que ma structure est supérieure Et donc, j'ai une bonne position Dame E2 KD2 KC4 Voilà, K prend D6 Voilà, c'est ce que je disais En partie, je pense que je le joue pas Je joue plutôt tour B1 B4 A4 Pour jouer B1 En fait, clairement, là, on échange ce bon cavalier contre ce mauvais fou C'est vraiment pour l'idée F4, quoi Voilà, c'était pour montrer quelque chose Mais voilà, moi, c'est sûr que quand j'ai un échange de pièces Si j'ai une pièce supérieure à la sienne Jamais j'échange Ouais, normalement, t'échangerais pas Là, après, c'était pour montrer un peu autre chose Ouais, qui était sympa, le F4 aussi Pion prend, fou prend, Dame prend B2 Il a tenté sa chance Peut-être que tour prend F4, t'es le meilleur coup, je sais pas Non, je sais pas Les deux ont l'air bons, mais C'est vrai que Dame E6, Dame F2, ça a l'air très fort Pardon, attends Tu vois, Dame F2, puis tu joues Dame A7, fou E3 C'est quand même En fait, quand t'as des choix entre deux variantes Mais si t'as des choix où t'es, toi, t'as l'attaque sans pion de retard C'est quand même très agréable Ouais, ça fait Dans l'autre ligne, t'as quand même deux pions de moins Et tu vois que j'ai été imprécié un moment Et il est revenu T'as un F2, C5 Et là, ouais, fou prend D6 Ça devait pas être le bon coup Ouais, c'est peut-être fou Peut-être attendre un peu Peut-être fou G3 Ou E5 après Pour détruire un peu le roi Ouais, se préparer, tout ça Mais oui, fou prend D6 qui marchait pas Ouais, c'était un peu Enfin, marchait pas Non, mais en fait, ce truc, c'est qu'on échange beaucoup de pièces Du coup, forcément J'ai perdu deux pions Donc, mine de rien, il revient dans la partie Ouais, et on se retrouve là-dedans Enfin, de manière pas tout à fait forcée Mais quasi Et finalement, c'est un petit avantage blanc Comme on l'expliquait Parce que c'est plus facile de pousser H que A Mais c'est pas grand-chose de plus que ça Non, bah oui, mais surtout qu'il peut le pousser, le pion A Il doit le tenter En fait, le problème, c'est cette tour, en fait Cette tour C7 et son roi C8 Ça se joue à pas grand-chose C'est que son... Son tour est un peu trop... Son roi est un peu trop mal placé pour le moment Et j'ai une tour déjà en B1 Donc, j'ai deux, trois petits trucs en plus par rapport à lui Ouais, et comme on disait, ta dame, elle est très bien placée Elle attaque le roi, elle attaque F7 Elle contrôle des cases Exactement, exactement Et on nous demande, est-ce qu'au lieu de prendre G1 On pouvait faire tour FC On va regarder On va regarder la case On peut, mais il mange simplement, je crois Et merci à Suenet pour le sub Mais oui, je pense dame prend C1 Dame prend C1, dame prend C1 Et là, deux tours contre la dame Et du coup, c'est plutôt préférable pour les deux tours Genre de chose, c'est très dangereux pour la dame Ouais, ouais Le roi va se cacher Les tours vont venir Il va commencer à envoyer les pions C'est intéressant quand les tours n'arrivent pas à être connectés Et qu'on a un pion qui peut aller à la dame Mais là, en l'occurrence, c'est mort L'autre jour aussi, dans un blitz J'ai un super exemple où le gars m'a fait ça Parce que mon roi était un peu faible Ouais Et du coup, c'était très dur à jouer Parce qu'il avait Enfin, j'avais un roi, tu sais, un peu démuni Et du coup, il m'a vite envoyé un pion dessus Et c'était difficile Mais la dame, souvent, elle peut être bien Quand il y a de l'attaque sur le roi Bien sûr Le roi est un peu faible Mais là, je n'ai plus aucune pièce pour accompagner cette attaque Ouais, non, là, tu ne peux pas Là, tu ne peux pas Donc, simplement, je pousse mon pion Et voilà Alors, écoute, il faut qu'on essaie Bonne partie, bonne partie d'Axul Ouais, intéressante, vraiment très intéressante Juste, il faut faire attention à l'ouverture Fou G4, H5 En prise 3 est trop imprécise On peut se jouer On peut se jouer qui ? On peut se jouer On peut se jouer Gazmer On peut se jouer Gazmer On a les noirs Il nous fait E4 Là, pareil, c'est toi qui as Qui a le choix Allez, on va jouer E5 Donc, Kf3, Kc6, j'imagine Allez Je l'ai fait C'est trop tard Allez, on va jouer A6 Petit Espagnol Et on va jouer l'Espagnol avec Donc, on va jouer celle avec D6 Celle s'appelle comment, celle-là ? La variante Steinitz D'accord Donc, il fait C3 Et il prépare D4 Ouais Alors, C3, je pense qu'on joue Cavalier F6 ici Et sur D4, c'est quoi ton idée ? Sur D4, je crois que tu peux jouer B5 Bon, on regardera après, à la rigueur Là, je joue Je pourrais presque prendre en E4 Je suis en train de me poser des questions J'y pipe tellement jamais rien aux Espagnols C'est une catastrophe Allez, on joue fou Je me rappelle Allez, on joue fou D7 ici Ouais, fou D7 Le pion E4, il faudra qu'on regarde après Parce que c'est vrai qu'il paraît comme ici Mais il y a Tour 1, D4 qui arrive quand même Ouais, il y a D4 qui arrive tout de suite Et là, on joue G6 Donc, tu veux fou G7 roc au prochain ? Ouais, exactement Donc, avec G6 fou G7, tu viens contrôler le centre Tu contrôles la case F5 Alors, c'est marrant Une fois, j'avais joué Un mec m'avait joué H3 ou Tour 1 Ici, j'avais joué fou H6 C'était une idée intéressante On y reviendra après Je joue fou G7 Donc, ce fou, il est bien placé en G7 Dans ses Espagnols Je le vois souvent revenir en G7, en fait, ce fou Ouais, parce qu'il stabilise la position On va faire H6 On attaque le fou Donc, s'il recule, tu veux jouer pour G5, j'imagine Ah, G5, c'est un peu fragile quand même Je laisse la case F5 Mais j'attends En fait, en H4, il est quand même bien moins bien placé Donc, ça ne me dérangeait pas Allez, on va jouer cavalier G4 On va jouer une partie agressive Donc, il doit reculer le fou, normalement Ou c'est un fou qu'on peut laisser avec ? Ouais, il est obligé de reculer le fou Ce fou, il ne peut pas le perdre On voit très bien qu'il y a une tension Sur cette diagonale H8, A1 S'il perd ce fou noir Ça va être très, très problématique Donc, il doit tout faire pour le conserver Donc, il doit le mettre en C1, en D2 ? Il doit le mettre en C1 C'est pour ça que G5 est un peu imprécis Parce qu'il gagne un peu de tempo, là Ouais, là, il doit repartir Il doit repartir Et je vais jouer Dame E7, ici Pourquoi pas un grand rock ? Est-ce que j'allais te demander avec du F5 après S'en prendre au centre ? Ouais, j'ai des idées Là, je vais jouer, j'hésite avec H5 Qui est un peu la même idée qu'on a vue sur l'Espagnol Mais en fait, je vais jouer d'abord Cavalier F6 Parce que là, il y a un thème dans l'italienne Qui existe Qui est joué récemment Là, on joue G5 C'est-à-dire que quand on n'a pas roqué Et que l'adversaire a joué H3 Ce H6, G5 est très, très fort Avec ce support, quand on joue G4 De forcer les Blancs à ouvrir la position C'est une vieille idée Mais qui a été beaucoup utilisée récemment Ouais, ouais, bien sûr Alors, on va aller où ? On va aller en B8 On revient à la maison On va repartir avec Fc8 qui a aidé D7 après ? Peut-être, ouais Bon, après, celle-là, on va surtout attaquer On va jouer Tour G8 Fou H8 Et G4 Il anticipe Il anticipe, bien joué Tour G8 On peut jouer G4 ici, peut-être Tiens, j'ai H5 Rho H1 Fou F8 Non, mais de toute façon H8, il t'a pris sur du dur Donc tu repars en F8 Où il peut peut-être rebondir un jour Et il protège H6 Cavalier D2 Cavalier D2 Parce que si je joue G4 Est-ce qu'il veut nous faire du... Ouais, on va faire G4 quand même On a fait toute cette idée pour faire G4 Bon, après, c'est vrai que là J'avais une très bonne position Tu vois, après KG4, Fou C1 J'ai opté pour la partie un peu folle-clos Et du coup, forcément, mes pièces sont moins bien placées Surtout ton KIB8, non ? Ouais, mais bon, après, si je le mettais en D8 C'était pareil, il n'était pas beau Oui, oui, non, il était moche dans tous les cas Ouais, KB prend G4 Par contre, je pense que prendre en G4, c'était une faute Non ? Ça te permet de revivre avec ton fou De ressortir le Cavalier, de faire le Grand Rock Ça te fait jouer tes pièces, non ? Ouais, il a peut-être du joué H4 Mais il y avait peut-être du G3 Je ne sais pas En tout cas, là, tu as de nouveau une position Vraiment agréable Parce que son roi, en plus, tu as Dame H4 qui arrive Ouais, il va devoir prendre En fait, j'ai ce cavalier qui va arriver en D7 Et du coup, je vais vraiment dans une bonne position Avec un Grand Rock Et pourquoi pas doubler Sur la colonne G Ouais, il faut le prendre Bah, il est obligé de faire F3, je pense F3 obligatoire Sinon, il y a Dame H4, Fou H3 Non, mais d'ailleurs, sur F3, il n'y a pas Dame H4 Fou H3, mais il y aura Tour F2 Fou H2 Dame Prend F2, ne marche pas T'as Dame Prend F2, ça marche Dame H4 Roi G1, Fou H3 Attends, je ne le joue pas Ah merde, je suis envoyé Vas-y, je joue Fou H3 C'est pas grave Si j'avais le Fou en E7, j'aurais pu jouer Si j'avais le Fou en E7, j'avais peut-être Dame Prend F2 qui était intéressant Parce que là, en fait, Dame Prend F2, Roi Prend Tour Prend G2 Il fait Roi E1 Et si j'avais le Fou en E7, je pouvais jumper avec Fou H4 Donc on va jouer Surprise, prise Fou Prend F2 Tour Prend G2, il pouvait jouer Roi F1 aussi peut-être Il y a quand même pas mal d'options Alors on va peut-être partir sur Cavalier D7 d'abord Après, c'est quand même logique, le Dame H4, Fou H3 C'était pas sûr Ouais, ouais, bien sûr On va essayer de ramener des pièces Ah, mais là, il peut jouer Roi Bouge Ah, t'auras pas Fou Prend Ah ouais, Roi Bouge, c'est pas mal Roi Bouge, ça fait mal Ouais, bien joué, Roi Bouge Tour Prend G2, Tour Prend G2 Et Dame G3, il joue Dame E2 Et il protège tout On va jouer Fou E7 Fou E7 Même si la pièce va être perdue Je suis loin d'être sûr que ce soit mieux pour les Blancs Malgré que Et puis on prend H3 Ouais, parce qu'en fait, là, j'ai Fou H4 Et on voit que la Tour, on n'aura peut-être pas beaucoup de cases Et il peut y avoir des Cavaliers F6 Cavaliers H5 et G3 aussi Ouais Mais c'est vrai qu'on a un peu déconné On s'est un peu tiré vers le bas, quoi Ouais, c'est clair Roi 2 Ah, Roi 2 Roi 2, c'est pas tip top, j'ai l'impression Quoique, hein C'est incroyable, ça tient, hein Yannick, qui me fait marrer dans le chat Il écrit d'un côté, il y a l'apocalypse qui s'abat sur un mec Donc c'est l'adversaire Et de l'autre, il y a le parapluie qui est troué C'est un peu ça, quoi On attaque comme des fous, quoi On est là en panique, parce qu'il y a peut-être le fou qui tombe Allez, Fou Prend G2 Sur Dame G1, il y a Fou Prend F3 Exactement Ça fait marrer l'histoire du parapluie troué, quoi Ouais Ouais, il craque un petit peu Merci à Sixbrom et à Né Tapsien pour les subs Il a craqué un peu sous la pression D'autre côté, ça montre que quand vous attaquez votre adversaire avec des plans simples Ça fait mal jusqu'à un niveau quand même assez élevé, je trouve Ouais, bien sûr, Fou G5 Donc là, maintenant, on a le matériel en plus Donc simplement échanger les pièces Et puis en plus, voilà, j'essaye de libérer un peu ces cases noires Qui sont protégées par ce fou E3 Oui On va dire que sans le fou, maintenant, ça va Le château de cartes va s'écrouler C'est toujours la même histoire dont tu parles souvent Des bonnes pièces et des mauvaises pièces, en réalité C'est le fou de cases noires C'est le bon fou, c'est ton mauvais fou Tu l'échanges et on voit que tout de suite, ça craque de l'autre côté, quoi Ouais Allez, Dame prend Dame Tour prend Fou prend E3 Il va faire Roi prend E3 Et on va simplement faire Grand Rock Oh non, Roi E7 d'ailleurs Je serais plus sur du Roi E7, ouais Roi E7 On garde le Roi au centre, maintenant qu'on est en finale Et ici, on va jouer Tour H8 Il y a Maxime dans le chat qui nous écrit Toujours cette faculté impressionnante en calcul Le mec, il est même là Le lundi soir à 22h30 Ça lui a réussi Il est déjà rentré d'Allemagne Ça lui a réussi Alors du coup H5, H4 Cavalier F6, Roi F6 K et C5 Ouais, là c'est compliqué Ah, c'est à moi de jouer ? Ouais, ouais, H5 Fou F1 Tour G3 J'espère que Maxime a regardé mon analyse de ce matin Sur sa partie contre Ariane Tari Je me suis J'ai trouvé des trucs à dire Il a bien joué cette partie En fait, il est retombé dans Grichuk MVL de Hambourg Ok Et il a renployé le plan de Grichuk Tour H3 Et du coup, il était foutu quand Ironman Ou c'était jamais clair quand même ? Non, il était jamais foutu Il était un peu moins bien, mais jamais foutu Un peu moins bien, ok Et encore Allez, cavalier F6 H4, cavalier H5, cavalier F4 C'est le plan Ouais La belle cacasse pour le cavalier Allez, H4 KH5 et F4 Pour G8 Je voulais lui faire une finale de pion Dommage Désolé Là, on peut faire un truc sympa Si je jouais KG4 On peut montrer la force d'un Je crois que j'avais déjà fait une position comme ça Tu vais faire Tour G8, KG4 Tout est changé Tour Prend G4 Tour G8 Tu veux faire le Tour Prend G4 Et montrer la force du cavalier face au fou Ouais Plus compliqué Que la finale de pion Ouais C'est clair que la finale de pion était plus sympa Après, le plan simple Je crois que c'est cavalier F4, H3 Ouais Bien sûr Cavalier F4 Ouais, là sur fou F1 On peut envoyer le Tour Prend G4 Et ramener le Roi ici Tour Prend G8 Ouais, exactement D'ailleurs Sans rigoler En étant très mal au temps C'est possible que j'ai joué comme ça Genre en 3 plus 1 Ça se peut que j'aurais joué Tour Prend G4 Ouais, ouais, bien sûr Du coup là Si tu mets tes pièces sur case noire Il ne peut rien t'arriver Tu peux jouer beaucoup de coups rapidement Roi F6, Roi G5 Tu as juste à gérer cette faiblesse B7 A6 rapidement Mais voilà Là, la situation est compliquée Le plan est très simple Roi G5 On va gratter le pion G4 On va jouer F5 On aura deux pions passés J'aurais été capable de faire un A5 B6 rapido Ouais, ouais A5, c'était pas mal Bien sûr On prend G4 C'est juste que là, quand même Sa poussée de pion est assez lente Là, tu peux Ouais, tu manges Et Roi F3 Et tu commences à gratter par derrière Là, c'est terrible On va prendre le 4 On peut le protéger F5 On ne lui laisse pas, non ? On ne laisse rien On mange tous les pions KD5 Avec Maxime dans le chat On ne peut rien laisser Ouais On n'a plus le droit là Il a abandonné Du coup, on revient un petit peu Déjà, on se posait une question au début Est-ce qu'on pouvait manger le pion E4 ? Ça, c'était quand même une vraie question ici Il peut jouer D4, là, quand même D4, fou D7 Et tour E1 Donc, il le récupère Je pense qu'on ne peut pas le récupérer On ne peut pas le manger Après, ça existe C'est des lignes où tu échanges tout Au final, tu n'as fait qu'un échange Puis tu as le développement assez rapide avec fou E7 Donc, peut-être, il est prenable Mais après, c'est vrai que Ce n'est pas pour prendre l'avantage Je veux dire, il est prenable On le rend Et puis, ça donne une partie Ouais, exactement Ok Du coup, fou D7 Fou C2 G6 Donc, avec le plan du fion Keto D4, fou G7 Et là, tu disais fou G5, faute Ah, tu avais voulu montrer un truc avec fou H6 Tu avais parlé d'un H3 et fou H6 Ouais, une fois ici, j'avais joué Non, j'avais joué fou G7 KD2 KD2, c'est le plan normal Petit roc H3 Tour E8 Tour E1 En fait, ici, je ne suis pas sûr que ce soit ici Mais j'avais joué une sorte de fou H6 Parce qu'en fait, j'avais Pour moi, je m'étais dit que Ce fou G7 était moins fort que ce fou C1 Tu vois, à cause de ma structure Oui Mais mes pions sont sur case noire Du coup, forcément, mon fou blanc est meilleur que mon fou noir Et je trouvais ça pas mal de s'en séparer C'est intéressant comme idée Alors évidemment, si le pion était en G7, ce serait très bon Avec le pion en G6, du coup, j'ai ce roi qui est un peu plus dans les courants d'air Les case noire sont affaiblis Les case noire sont affaiblis Mais il ne peut pas trop en profiter Vu qu'il a plus fou Donc, c'est pas Tu vois, c'est Intrasequement, je pense que c'est une bonne idée Après, forcément, il peut y avoir des petits Des petits soucis techniques Mais En l'occurrence, c'était dans la partie Ça avait bien marché Il peut y avoir des petites turbulences Ouais, mais tu vois, quand j'avais joué un grand maître à 2006 Et j'avais Je crois que j'avais J'avais fait nul J'avais fait une petite heure à la fin Mais j'avais J'avais vraiment dominé les débats Comme te dirait Vlad, justement Ouais Celui-ci était bien en 2006 Ouais C'est clair Ça me rappelle toujours le truc avec Baki Il joue les pions pendant Que contre les joueurs assez faibles En dessous de 27 Même 26-50, je le dirais Parce qu'en fait, quand il a dit en dessous de 27 de base Il s'est inculé dedans Donc, 26-50 Il a ajusté Du coup, ça me fait toujours marrer Bon, il a fait fou G5 Qui n'était pas terrible du coup À cause du chassage du fou Ouais, la G4 Fou C1 Là, je pourrais déjà faire Rock, sûrement Qui était peut-être le plus logique au final Le plus sage, bien sûr Mais bon, on est parti dans l'autre plan Qui était intéressant Dame E7, H3, Kf6, D5 Ouais, c'est un plan de blitz Évidemment, on joue C'est bien joué, D5 Attends, il a fait fou E3, pardon, d'abord G5, D5 Qui était bien joué Ouais, parce que tu vois Ce cavalier, il est un peu bancal Du coup, tu l'as ramené en B8 Et cavalier H2 Là, je trouve qu'il a fait une très bonne série Ouais, très bien joué Là, il est mieux Bien mieux, je dirais Ouais, parce que ce cavalier B8 Il a du vrai Les pièces, elles ont un manque de liant À côté dame Ouais, puis surtout qu'on joue cette idée Normalement avec G5 Quand le fou est en F8 Tu vois, là, j'ai quand même perdu deux tempos Par rapport à une position d'Italienne Où on joue ce système Et en plus, ce système, on le joue souvent Quand il y a le fou en C5 Donc là, on voit clairement Que le fou en G7 ou en C5, ce n'est pas pareil Ouais, en C5, il aide à l'attaque Et là, en G7, il est un peu moche Donc là, la position blanche est très saine Là, il m'a juste laissé une opportunité Voilà, ici, G4 Évidemment, il doit jouer H4 Qui ferme la position Et même si je joue G3 Il peut prendre Parce que du coup, la colonne F est ouverte maintenant Et j'ai des gros problèmes Ouais, le cavalier va revenir en F3 Le truc, c'est qu'on a un peu d'attaque Mais on a trop de pièces On a quatre pièces qui ne peuvent pas y participer En fait Bien sûr Ouais Il a raté ça Et après, du coup, il a ouvert la position proche de son roi Mais ça, c'est vraiment un super conseil, Seb Quand on vous attaque le roi, n'hésitez pas à fermer, en fait Ouais, bien sûr Parce que quand vous prenez, vous ouvrez le jeu Et tout d'un coup, en plus, ça libérait le fou Enfin, ça libère tout, en fait Ouais, du coup, mes pièces s'activent grandement Ouais, donc la prise, prise F3 Dame H4, 3G1 Fou H3 Tour F2 Et là, ouais, on a fait le cahier D7 Qui était du coup pas super Ouais, fou E7, je pense, un tout petit peu plus précis Ouais, pour avoir la case D7 pour le fou Avoir les fou G5 pour échanger Du coup, cahier D7, roi F1 Et euh Bien joué, roi F1 Ouais, et là, juste sur fou E7, il fallait prendre Prendre Dame prend Roi E2 Fou H4 Et dame F1 Ouais, très bien joué Et c'était mort pour nous Et c'était mort pour nous, ouais Exactement Et merci à Drelin pour le prime Et tout à l'heure, il y a quelqu'un d'autre qui a donné un prime J'en profite pour lui dire merci aussi C'était Alex Verson Ouais, du coup, roi E2 Ouais, et puis donc là, il n'a pas pris la pièce Et il a donné le pion Et c'était terminé Bon après, c'était assez simple On se cherche un autre gars ? Allez On se prend Tiens, on se prend Bundy FR Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué Ça fait très longtemps Allez, Bundy Il nous a fait D4 Allez, Kali F6 C4 Tu repars dans l'Est indienne ? Comme tu veux Non, non, c'est toi Vas-y Enfin, si tu Je vais repartir sur une Bénonique C5 E6 Ouais, c'est là-bas Kali C3 C5 La Bénonique est une ouverture que j'ai jouée pendant de nombreuses années Avec beaucoup d'émotion dans les parties Beaucoup de... J'ai pris pas mal de fessées déculottées contre les 2007 Mais j'en ai gagné une aux Olympiades en 2008 Qui restera dans les annales Contre qui ? Contre le Polonais Gajewski Ah, qui est bon joueur en plus Bon joueur Et où j'étais complètement dans les cordes On pourra la voir une fois Kali F3 Donc là, c'est l'anti-Bénonique C'est bien joué Enfin, c'est bien joué C'est pour éviter les combats Donc, je vais prendre D4 Et pourquoi t'as joué E6 avant C5 ? Du coup, il y a une raison Je joue E6 C'est pour... Normalement, c'est pour la faire... En fait, quand tu joues C5 Il peut jouer l'A4-pion, forcément Quand tu joues E6 Il a le choix entre Kali F3 et Ké C3 Ok, ouais Je l'expliquerai après Ouais, tu montres après ce que j'allais dire J'ai compris de quoi tu parlais Mais oui, c'est plus facile de montrer Alors, E6 Donc là, est-ce que ça peut retomber Dans une Sicilienne après E4 ? Bien sûr, ouais Là, c'est une Sicilienne C4 Ouais C'est une variante Khan avec C4 Exact Je veux Dame C7 Donc là, tu retournes dans un étau de Maroxi Dont t'es spécialiste Ouais, j'aime beaucoup jouer cette position avec les Blancs Très agréable Mathieu aussi On a beaucoup travaillé ensemble Cette position Après, en Title Tuesday Tu nous as montré à main tes maintes reprises Parce que tu l'as géré super bien avec les Noirs T'en as gagné une quantité industrielle de... Bah non, mais la Maroxi avec G6 Là, c'est différent Ouais, ouais Ok La Maroxi avec G6 Là, je suis comme un poisson dans l'eau Là, celle-là, pas du tout Là, ça va donner une structure type hérisson Ouais Là, c'est... Ouais KS6 Là, c'est un hérisson Enfin, je joue le hérisson Mais je vais essayer de jouer un peu plus agressif Donc, on va jouer KS6 On va directement Fou D3 C'est pas terrible Parce que du coup, avec KS6 Je gagne un tempo Et on force l'échange Donc là, maintenant, on va faire D prend C6 Et là, tout va être une question structure de pun Tu veux faire E5 Et jouer sur contrôle de D4 VS non contrôle de D5 Exactement Donc là, évidemment Si les blancs peuvent jouer E5 Ils sont mieux Parce que mon Fou C8 n'a pas de case Et comme ils ne peuvent pas empêcher ma poussée Je vais sûrement avoir une très bonne position Parce que Fou D3 est un coup un peu... Un peu lent E5 Donc là, maintenant, j'ai déjà une énorme idée avec KSG4 Qui fait mal Si le Fou s'en va, ça donne la case C5 Très bien joué là, par contre Très bien joué de sa part, ce H3 Donc là, on va simplement jouer Fou E6 On va essayer d'installer une tour au centre Sur la colonne D Qui va encore plus souligner son Fou mal placé Voilà, tour D8 Voilà, le Fou su Du coup, il doit faire quoi ? Il doit faire Dame E2, Dame C2 ? Ouais, il va bouger la Dame Et là, on va jouer... On va jouer cavalier D7 Tu vas faire Fou C5 Voilà, donc là, on veut essayer d'échanger les Fou de case noire Simplement Toujours une question de couleur de case, les échecs Nous, notre case forte sont les cases noires Donc il faut éliminer tous les défenseurs de ces cases Donc idéalement, là, quand on a une position comme ça On veut avoir ce cavalier D7 contre ce Fou D3 Alors ici, je peux prendre tranquillement en F4 Il est joué maintenant contre le pion isolé en E4 Voilà, donc là, il a fait une concession Et du coup, maintenant, j'en profite Fou D6 Alors, je peux jouer Fou D6 ou cavalier E5 Ouais, il est de son bien On va jouer Fou D6 On va essayer de rester sur l'idée qu'on a eue tout à l'heure On va jouer sur les cases noires devant les pions E4 et E4 Ce qui rendra le Fou inactif Et donnera du jeu à nos pièces qui joueront devant C'est marrant comment c'est les pions là Les pièces qui conditionnent complètement la partie Ouais, c'est clair Donc là, on voit très bien que je suis Là, je vais Fou C5 Je continue de le harceler Je veux vraiment les changer C'est pas forcément nécessaire Mais je reste sur mon idée de base Ouais, et puis la complexité C'est qu'en fait, cette case E5 Même si tu mets la dame dessus Il ne pourra même pas la chasser en fait C'est terrible Exactement C'est n'importe quelle pièce qui vient jouer là Sur C5 et E5 Elles sont inchassables De toute façon, on voit bien Regardez, il a tout sur blanc Ouais, ouais Non, mais là, c'est terrible La dame qui vient en E5 Va être terrible Il ne peut pas y toucher Alors, évidemment Là, on ne va pas prendre En fait, on pourrait prendre Et manger C4 Mais je trouve tellement Que notre cavalier est fort Par rapport à ce fou Donc là, on va écraser On va jouer dame E5 On est là vraiment Pour écraser ses cases noires Si on joue le petit roc Il n'aura peut-être pu jouer E5 Essayer d'ouvrir un peu la position Bon, ça ne marche pas Il y a trop de trucs tactiques Mais là, on joue vraiment Un côté purement stratégique J'avais aussi fou prend H3 Qui pouvait marcher Avec dame G3 Là, on voit vraiment Que j'ai plein de possibilités Et là, du coup Je gagne une pièce Avec dame D4 Échec Suivi de qu'il prend D3 Et en fait, on voit très bien Que je me suis juste concentré Sur ses cases noires J'ai attendu avant de roquer Et ça suffit Pour faire la différence Là, c'est abandon direct En plus, il y a le pion C4 Qui tombe derrière Donc, il n'y a même pas De clouage quelconque Il n'y a pas de clou F3 Non, il n'y a rien qui va Mais oui, gagner sur case noire La partie Oui, non, là, c'est F4 Attention, dès que le cavalier bouge Il y aura des cavaliers F2 Dame prend D1 Il y a des cas Il prend B4 Qui traînent aussi Ils peuvent traîner Et petit roc, évidemment Au prochain coup S'il n'y a rien Même recette Allez, cavalier F2 Et on récolte la tour Et en plus, on force L'échange des dames Oui Autant dire que ça fait plaisir Il devrait être synonyme D'abandon Ah, ok Dame prend D1 Il va faire dame prend C4 Dame prend C4 Il va faire quoi ? Dame D6 Oui, on va revenir au chaud Parce que dame H1 Il a simplement roi G3 Donc, on va jouer dame D6 On revient tranquillou Il va ramener le cavalier en D3 Donc là, on a une tour nette en plus Et on veut revenir en E5 Sur nos cases noires Voilà On finit Là où on a commencé Et prend Ouais Bon là, maintenant J'aimerais bien finir Tu sais, mettre le coup de grâce On joue un coup Qui finisse vraiment la partie Mais bon Roi, dame D5 J'en est arrivé à la même conclusion que toi J'essaie de chercher une tactique Qui termine vraiment le truc Mais Vous voyez, d'un autre côté On a quoi ? Il y a tour de pion de plus Ouais Peut-être Petit Rock Ça termine la partie Il a l'air motivé pour la jouer Allez, dame D4 Ça va terminer Ça fait mal Allez, je fais le beau jeu Ok, D3 Il n'abandonne pas ? Allez, je lui échange les dames Allez, les tours Il a décidé de ne pas abandonner Mais bon Le temps suffit Mais ouais Partie sympathique Alors on va repasser Sur la Benoni Qu'on voulait expliquer au début Je te demandais Pourquoi tu ne jouais pas C5 direct Ouais, parce que du coup Si on joue C5 Il joue D5 On joue E6 Il joue K et C3 On prend Puis on prend D6, E4 G6, F4 Donc ça, c'est la 4 pion C'est la meilleure variante Contre la Benoni Très très forte Avec On peut voir mes défaites Qui ont été Utilisées dans les livres Et la différence Avec E6 Est que maintenant S'il joue K et F3 On n'a On n'a plus la 4 pion Donc on a une Benoni classique Où les résultats sont Très corrects pour les noirs Donc là, jouer F4 est compliqué Merci au sub Qui vient de tomber à l'ONEX Mais là, oui Si le mec te joue F4 Avec les blancs C'est qu'il y a Kramnik Qui est passé par là Qui a changé les règles Et en fait S'il joue K et C3 Au 3ème On joue simplement Maintenant Fou B4 Et tu retombes Soit dans une Dragosine Soit dans une Nimzo Enfin suivant ce qui est Les pouvoirs Parfois préfèrent éviter Maintenant Ils préfèrent plutôt Les cavaliers F3 G3 En fait, le truc C'est que ça peut éliminer Un choix En partant dans ce sens-là Alors si on joue C5 On offre trop de choix Et surtout Qu'il ne peut rien de faire Pour l'empêcher Parce qu'il y a quoi Même sur G3 Tu peux jouer C5 J'imagine Bien sûr G3 C5 Donc il n'y a même pas Moyen de l'éviter Donc tout ce que ça te rapporte En fait, c'est d'empêcher Des variantes Donc il a fait ça Et donc oui Lui, il n'a pas joué D5 Et il t'a transposé Dans une Sicilienne finalement Voilà Et là, juste une erreur Qu'on peut lui expliquer E4 Dame C7 En fait, le truc C'est que si là Il fait le bon coup C'est fou E2 Et si on joue Ké C6 On peut jouer ici Petit Roch On voit très bien Que le cavalier N'est pas attaqué Donc là, j'ai Sur Ké prend D4 Dame prend D4 Simplement Fou C5 On recule la Dame En D3 Et en fait L'idée, c'est que moi Je vais essayer de faire F4 Donc il va devoir jouer D6 Un moment Sûrement ici Mais le problème C'est que quand il joue D6 Ce fou n'est plus en E7 Donc là, il est en C5 Et il est très effriable Et il protège ce pion D6 Donc il y a des plans Avec tour D1 Cavalier A4 Et ça va être très gênant Pour les Noirs C'est pour ça que dans les hérissons On veut ce fou en E7 Qui protège la maison Et s'il reste Si simplement il joue Au lieu de On voudrait un système comme ça Mais là, il y a des F4 Qui arrivent Et ça va trop vite Même si c'est dans la partie Il ne joue pas fou C5 Mais il joue fou E7 Donc je suis content Parce que j'ai mes pièces Qui sont bien placées Tour D1 Enfin E5 Voilà exactement Donc là, gros problème Ouais Et du coup, voilà Fou D3 Ça me fait gagner un tempo C'est pour ça que Je peux te raconter un truc marrant C'est que Fou D3 A été joué par Bobby Fischer Ah Quand il était jeune Ouais, mais je ne pense pas Qu'il ait joué deux fois Amard Del Plata Ouais, contre Rossetto Je sais Parce que j'ai fait une vidéo Il n'y a pas longtemps Et quand il parle de cette partie Il t'écrit Bon, à l'âge de 15 ans et demi Je ne connaissais pas bien La théorie encore Ouais Et donc sur Fou D3 Qui est C6 Non, qui est C6 La position est correcte Et du coup, là en fait Il ne peut pas prononcer C6 C'est trop Ouais En fait, il montre Fou E3 Cavalier E5 Pour me rappeler Là, son adversaire a fait Ok, il prend des 4 de mémoire faute Ouais Cavalier E5 H3 Ouais, c'est bien joué ça Et tout le problème C'est que Cavalier prend C4 Fou prend C4 Dame prend C4 Ouais Ok, il montrait ça Et là, il y a peut-être des tours C1 Ouais, exactement Donc du coup Mais bon, du coup Il te dit que ce n'est pas bien Parce que tu as la même variante Avec le Fou en E2 Et qu'il est mieux placé en E2 Mais c'était juste pour dire Que de mémoire Il y a Fischer qui a fait la même erreur C'est pour un peu encourager le sub Tu vois Ouais Bundy a fait une erreur On lui souhaite la même carrière C'est ça Ouais Il fait la même erreur que Fischer Et là, juste un peu On peut voir la structure KS6 Voilà Après Cavalier prend Maintenant, c'est trop Les Noirs ont égalisé Et Maintenant, c'est ça Ce coup E5 Va me permettre d'avoir une position Très agréable C'est mieux pour les Noirs Déjà Alors oui Après, normalement Il peut quand même empêcher Quand je joue KD7 Il peut toujours jouer Cavalier A4 Là Et en fait, c'est pour ça Que la position est égale Il n'y a pas d'avantage Parce que lui, maintenant Il va essayer de faire C5 Et du coup, prendre un peu L'espace À l'aile dame Et si moi, je joue C5 Maintenant, il revient En C3 Et là, il a l'énorme avantage Parce que c'est lui Qui va aller en D5 Sur la belle pièce En premier, oui La priorité C'est pour ça que là Je ne dis pas que les Noirs sont gagnants C'est juste égal Après là Maintenant, ici Je suis bien mieux Parce que j'ai la structure Qui est supérieure En revanche, tu sais Quand tu regardes Les vieilles parties Quand les gars Ne savaient pas trop Que les Noirs Avaient cette menace stratégique forte C'est systématiquement Les Noirs qui gagnent En fait Maintenant, on réussit À tenir avec les Blancs Parce qu'on sait Pourquoi c'est Enfin, on connaît le problème Et donc, on réussit À se battre de manière dynamique Mais en fait, à l'époque Quand ils étaient moins au courant Ou qu'ils ne savaient pas À quel point c'était grave Tu regardes les parties C'est toujours des boucheries Cette structure C'est clair Ouais, donc après Tu as toutes les cases Et puis voilà On a gagné la pièce On s'en reprend un petit Allez Last ou avant last ? J'ai le temps moi J'ai le temps Mais peut-être tu veux faire Quelques petits blitz Après, je ne sais pas On va blitzer, ouais Allez, on s'en refait encore un Et quelques petits blitz Allez Allez, on se prend Allez, on se prend Adrelin Je l'aime bien Adrelin Merci à Robbs Enfin, je l'aime bien Son pseudo me fait marrer Et puis je pense qu'une fois On s'était un peu clash J'envoie le pion E4 Alors, Sicilienne Allez, cavalier F3 On développe le cavalier Et on ouvre Sicilienne ouverte Sicilienne ouverte K et prend K et C3 Et la Nashdorf Alors, la Nashdorf On va jouer On va jouer Quelle ligne agressive ? Une ligne agressive, on joue ? Allez, vas-y Je ne suis pas un spécialiste Moi, je joue G3 Ici Allez, je joue G3 Parce que c'est quand même intéressant Ça change Parce que ça peut être très agressif Moi, je joue tour G1 Mais ce n'est pas terrible En fait, si tu réfléchis G3 Quel est le meilleur coup pour les Noirs ? C'est assez simple B5, fou B7 ? Bah non Justement, il ne faut pas rentrer Dans ce combat de diagonale Parce que ce fou B7 sera Plus en danger que ce Parce qu'il ne sera pas protégé Voilà Sur fou G4 Je joue Je joue F3 C'est bon coup fou G4 ou pas ? Non, c'est E5 Simplement, voilà Le mec te joue G3 Tu joues E5 Tu fermes la diagonale Pour faire D5 au coup d'après ? Ou même pas ? Non, non Je joue K et E2 Donc, tu ne pourras jamais jouer D5 Mais au moins Tu fermes la diagonale Donc, c'est C'est pas mal Alors, ici Fou G2 Tu veux rock F4 ? Ouais Mais bon, normalement Il va jouer E5 C'est important pour lui De jouer E5 Là, ça peut être intéressant De t'avoir forcé F3 finalement Oui, c'est une bonne chose Mais il perd quand même Un petit tempo Et ce n'est pas un coup dramatique F3 Parce que Fou G2 Dans tous les cas Il n'était pas au sommet de son art Et là, je vais jouer Petit rock Et sur Dame B6 Tu veux faire Fou E3 ? Ouais Dame prend B2 Et J'aurais pu jouer C'est pas faux J'aurais pu jouer Fou E3 d'abord Mais là, j'ai cavalier A4 Peut-être Dame B4 C3 Après, c'est vrai que Tu gagnes tellement De temps de développement Là, il a quand même Le roi qui n'est pas Enfin, les pièces Autour du roi Qui ne sont pas au top J'ai même cavalier E2 ici Mais on va jouer Fou E3 Non, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que il y a E2 ? Il y a E5 Il y a E5, ouais Pardon Ça craque un peu Côté français Ça craque Ça craque Mais n'empêche On rigole, on rigole Mais cet exercice Des parties pédagogiques Il n'est vraiment pas évident Alors, c'est marrant J'ai commencé à le faire Cet exercice en cours Ouais Et ça fonctionne bien ? Alors, du coup Avec mes élèves Je leur dis De blitzer Et du coup De m'expliquer les parties Ok Et tu as trouvé ça intéressant ? Alors, mais en fait C'est hyper intéressant Parce que du coup Ils sont obligés de parler C'est une obligation Et du coup Ils me disent Evidemment Ce qu'ils pensent Très rapidement Donc tout de suite Tu te rends compte Que dans leur cerveau Parfois, il y a des trucs techniques Qui ne vont pas du tout Donc ça, déjà C'est hyper intéressant À gommer Tu vois, tu leur dis Ça, tu te le dis une fois Mais je ne veux plus jamais Que tu le dises Tu vois Ouais Après, tu leur mets des calottes C'est un gros plus Et alors après Par contre, ce qui est terrible C'est que c'est au niveau Résultat Je l'ai fait avec deux élèves Bon joueur 2000 et 2002 Tu vois Feed ou Chascom ? Feed, feed, feed Feed, feed Ouais, ok Donc très bon joueur même Très bon joueur Oui, très très bon joueur Joueur de club confirmé Et on a commencé Par un 0 sur 12 Ah, en jouant En parlant en même temps ? Ouais Ouais, c'est là en fait On se rend compte que Déjà en fait Pour nous les pros C'est dur Mais pour les amateurs C'est hyper dur Et je peux te raconter Une petite anecdote Avant qu'on joue Le prochain coup C'est l'autre soir Je n'arrivais pas à jouer Je ferme le stream A une heure du mat Et puis je t'ai retombé A 2602 Ou 2595 Je ne voulais pas aller me coucher Et je me dis Je vais lancer une série Parce que je voulais regarder Better Call Saul Sur Netflix Ouais Je lance Better Call Saul Sur Netflix Puis bon Quand je lance une série Tu sais J'aime bien blitzer en même temps Et je te jure Que c'était plus facile De blitzer en matant une série Que de blitzer en streamant En fait C'est terrible Du coup Dame prend B2 joué Dame D2 Donc on veut On veut quoi ? On veut cavalier A4 On veut tour B1 On veut tout On a tour B1 Qui est quand même Très plaisant On a cavalier D5 Aussi qui a une idée Donc vraiment là L'idée c'est de profiter De ce rôle au centre Donc ouvrir la position Quitte à sacrifier une pièce Il y a Fauché qui dit Qu'on devrait aller voir Sur le live de Gotaga On va jeter Je crois que Gotaga Et le rire jaune Ils parlent d'échecs On va aller jeter un oeil après Mais on finit quand même Nos parties Et on va aller jeter un oeil Donc tour B1 Tour B7 Tu te coupais Excuse Seb Non je ne sais plus Ce que je disais Bonsoir à Sergei Rahmaninov Non mais j'aime bien Ton exercice Pour tes élèves Franchement J'ai fait ça Depuis peu C'est incroyable Et du coup Et du coup pédagogiquement Tu recommandes Ah ouais Vraiment là C'est Non mais surtout En fait du coup On peut avoir l'impression Que l'entraîneur ne fait rien Mais le fait de D'écouter toutes ces paroles On va jouer tour B1 Ici intermédiaire Mais tu sais ça Le fait que l'entraîneur Fasse rien en fait C'est un truc L'entraîneur écoute Et c'est très important De voir Toutes ces petites erreurs Qui passent dans le cerveau adverse Mais tu sais Seb ça Je crois que c'est un truc Qui est spécifique aux échecs C'est qu'en fait Je vois Quand je prends les cours de tennis Et toi tu en as pris aussi En fait je ne me dis pas Le prof il ne joue pas Ou il ne m'explique pas En fait le prof Il t'envoie des balles Parfois il te regarde même jouer Contre quelqu'un d'autre Il te laisse jouer 10 minutes Et après il vient Il te parle Mais en fait C'est un truc Qui se fait Beaucoup d'autres sports Exactement Ici je crois Qu'on gagne la dame Avec tour B3 Je me demandais Si on ne gagnait pas Dans l'autre sens D'ailleurs Je me posais la question Avec tour B6 Peut-être il a aidé 5 Ouais J'étais en train de me demander Lequel est plus fort Est-ce que c'est mieux De jouer celle-là Ou l'autre Mais celle-là Elle paraît bien Alors là Peut-être qu'il est obligé De faire dame Prend B3 Ça paraît être La meilleure solution Ouais Donc ce G3 intéressant On reviendra dessus après Ça parle cyclisme Là dans le chat Ah bah il y a Maxime Il y a C'est fini Moi j'ai donné un conseil Je fais un conseil Un prono Pour le Le championnat du monde Qui se joue Qui se joue Enfin qui se court Dimanche prochain J'ai dit peut-être Tom Dumoulin Ouais Tom Dumoulin Ou WVA aussi Je sais pas Allez On reprend un 3 Ouais mais il aura La pancarte Ouais bien sûr Il aura la pancarte De chez pancartes Tom Dumoulin Il s'est quand même Bien donné Pendant le tour Il est peut-être pas Au sommet de sa forme Ouais Mais il a bien Il a sorti un gros Contre la montre Ouais ouais Bon après les Jumbo Je sais pas à quoi ils tournent Mais bon Ça tourne Bon je me permets De jouer un peu des coups Ouais ouais Après il y a une dame en plus Du coup C'est compliqué là Pour Pour Adrielien Attends ils veulent jouer En 1v4 Contre nous Sur le stream de Gotaga Qu'est-ce que c'est que ça Je vais aller Jeter un oeil Après C'est quoi 1v4 ? 1 contre 4 Je vais aller jeter un oeil Ah Ok on prend Sur C7 C'est plus fort Attends je vais aller regarder Ça parle de quoi Je sais pas de quoi il parle là Mais Je vais mettre un Je vais mettre un smiley Dame A5 Il y avait fou B6 Varlok Et la dame N'avait plus de case Et puis on prend D6 Il va devoir faire quoi ? Il faut prendre B6 Bon là c'est terminé Voilà Ok Gagné Bon bah écoute C'était sympa Ces petites parties On va quand même revenir Sur ton G3 Donc dans la Dans la nage d'or Donc tu dis sur B5 L'idée c'est de mettre Le fou en G2 Et d'avoir le Ouais parce qu'il y a des thèmes Par exemple Tu vois il joue Fou B7 Petit roc E6 Tour E1 Fou E7 E5 Fou prend G2 Donc là sur Puis on prend Il y a fou prend Et on prend là Et sur Fou prend On appu On prend On perd une pièce On perd une pièce Ouais Ok donc ça c'est la raison Entre guillemets Pour laquelle C'est pas bon de faire Fou B7 Et donc le truc Que tu dis logique C'est de jouer avec E5 Cavalier E2 Et de jouer le trou en D5 Mais avec le fou Qui sera pas en C4 Qui Exactement Quand je joue D3 Ce fou doit aller en G2 Et du coup Les noirs peuvent jouer Fou E6 C'est qu'il y a des 7 Tour C8 Les plans classiques De Nashdorf Tiens alors j'en profite Pour poser une question Je sais pas Maxime ou quoi S'il est capable de me répondre Après tour G1 Ici E5 Cavalier B3 Fou E6 G4 D5 Bouffe 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 Fou E3 Est-ce que cette finale Elle représente vraiment Un danger pour les noirs Parce que je sais pas Si je dois l'étudier à fond Ou quoi Parce que je l'ai pas mal de fois Et je m'en sors pas très bien Et du coup Je me pose la question De savoir si ça pose Un réel danger ou pas Je dirais qu'il faut faire gaffe Il y a quand même La diagonale Qui est très très forte Là mais genre Qui est C6 Sur Fou G2 Je crois qu'il y a Dame C4 Ou quoi Qui est un peu relou Ouais Donc je pense Tu dois prendre Prendre Et j'ai jamais Enfin j'ai l'impression Qu'elle est bien pour les blancs Mais j'ai jamais réussi A bien la jouer Ouais ouais Donc c'est vrai Peut-être que On a pas le temps De s'installer C'est possible Donc la question C'est plus C'est plus pour savoir Si ça vaut le coup D'un peu analyser ça Ou pas Sans demander d'analyse Quelconque Je sais pas si Maxime Va me répondre ou pas Tu peux payer le coach Pour qu'il regarde ça Pour toi Bon bah écoute Ce sera fait Je vais payer le coach C'est la bonne solution